Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc on est reparti sur les marchés publics. Et là, je vais faire le point avec vous sur le règlement de la consultation. Donc on va le lire très rapidement. Le règlement de la consultation, c'est vraiment le premier document qu'il faut lire quand vous avez un appel d'offre. Donc ça reprend, bien sûr, le nom du client, l'objet, la date de limite de réception des offres, les horaires d'ouverture si vous voulez aller les déposer. Voilà, donc ensuite, ils reprennent, enfin parfois, ce n'est pas toujours le cas, l'objet de la consultation. Donc là, vous avez les infos. Ici, vous avez quel type de marché c'est. Donc en fonction du type de marché, ça peut donner une indication sur le prix. Donc on en reparlera. Là, ils nous disent qu'il n'y a pas de lot. Donc ça, c'est pareil. C'est une indication qui est importante. Là, ils vous expliquent qu'il faut toujours déclarer le sous-traitant nommé, enfin, indiquer le sous-traitant connu lors du dépôt de l'offre, c'est toujours le cas. Là, ils vous expliquent qu'ils n'imposent pas de forme de groupement. Parfois, ils imposent. Parfois, ils n'imposent pas. Donc ça, c'est une information qui est importante. Voilà, sinon, bon, il faut lire, il faut tout lire. Mais je ne vous ai mis vraiment que toutes les informations qui sont importantes. Là, vous avez tous les documents qui sont dans le DCE. Donc le dossier de consultation, ça veut dire DCE. Et donc là, c'est bien pour vérifier que vous n'aviez rien oublié. Donc ensuite, vous lirez, vous lirez, vous lirez. Vous arrivez au point documents à produire. Donc là, il vous explique que vous pouvez utiliser le formulaire DC1 ou le formulaire DC2 ou le DUM. Donc ça, on y reviendra sur le DUM après. Formulaire DC1, formulaire DC2, on a déjà vu. Et donc, pièce de la candidature. Généralement, il y a un dossier candidature, un dossier offre. Donc pièce de la candidature, il vous dit ce qu'il faut. Donc on reviendra sur tous ces points un par un. Je vous expliquerai chaque chose en détail. Il vous explique que s'il manque des documents à la réception des offres, ils peuvent laisser trois jours pour compléter l'offre. C'est-à-dire que si vous avez oublié de mettre un document et qu'eux, quand ils ouvrent les offres, ils s'en rendent compte, ils laissent trois jours à toutes les entreprises pour donner ces documents. Parfois, c'est trois jours, parfois, c'est cinq. Voilà, donc ça, c'est important. Ils vous disent que la signature de l'acte d'engagement n'est pas obligatoire. Parfois, ça l'est, parfois, ça ne l'est pas. Donc ça, c'est important, il faut bien regarder. Ils vous expliquent, donc ça, c'est les pièces de l'offre. Ils vous expliquent également toutes les pièces qu'il faut mettre dans l'offre. Ils vous expliquent ce qu'il faut mettre dans l'offre technique, ce que j'appelle, moi, le mémoire technique aussi. Voilà, donc tout ça, il faut lire. Mais c'est vraiment ce qui est en orange qui est très important. Donc ensuite, ça, c'est les critères et sous-critères. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, c'est de ça que vous allez voir. Alors, par exemple, vous, là, vous voyez que c'est la qualité du test de retranscription qui est très importante. Il y a quand même 40%. Les délais, c'est important, mais bon, il ne faut pas, il ne faut pas, j'ai envie de dire, vulgairement, se louper sur le test de retranscription parce que sinon, vous perdez tout, quoi. Le prix, c'est que 30%, quelque part. Alors, ils vous disent qu'ils vous réservent la possibilité de négocier. Donc, généralement, quand ils disent ça, ils ne négocient pas. Quand ils veulent négocier, ils disent clairement, on fera une phase de négociation avec les trois meilleurs. Voilà, généralement, c'est dit comme ça. Ça, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de négociation. Donc, ça veut dire adapter votre prix en conséquence. Voilà, sinon, ils vous expliquent quels documents seront les plus importants si jamais il y a des erreurs. Voilà. Et ils vous disent que si jamais vous êtes attributaire du marché, vous allez avoir 10 jours pour donner les documents. Parce qu'en fait, maintenant, avant tout, il fallait donner tous les documents au dépôt de l'offre. Maintenant, vous déposez l'offre et c'est uniquement si vous êtes retenu que vous déposez les documents. Donc, c'est bien, mais en même temps, après, il vous reste 10 jours pour le faire. Et là, ce qui est important, c'est les conditions d'envoi. Donc, soit transmission sous forme papier, soit transmission sous forme électronique. Si c'est transmission sous forme papier, voilà comment il faut faire. Si c'est transmission électronique, pardon, excusez-moi, voilà où il faut faire, c'est sur ce site-là. Ça, ça peut vous aider. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi. Il vous met les formats qu'il faut utiliser. Enfin, voilà, toutes ces petites choses-là. Il vous explique qu'il y a un service support. Donc, ça, c'est bien aussi parce que du coup, vous vous dites, bon, voilà, je vais déposer mon offre pendant ces horaires-là parce qu'au moins, j'aurai le support. Et il vous explique que si vous voulez des renseignements, donc ça, c'est bien aussi d'avoir ces documents, ces renseignements-là. Si vous voulez avoir des renseignements, donc d'ordre administratif, vous téléphonez à cette personne. D'ordre technique, vous téléphonez à cette personne. Donc, là, il y a les téléphones. Parfois, il n'y a pas les téléphones et c'est que par mail. Là, il vous explique que six jours avant la date limite de réception, vous pouvez encore poser des questions. Après, c'est trop tard. Voilà. Pour ce qui est du règlement de la consultation, donc je l'ai fait très, très, très rapidement parce que sinon, on y passe des heures. Voilà, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de très, 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 comment dire, succinct. Après, on reviendra dans le détail sur chaque chose. Donc, vous voyez un peu tout ce qui est important. Moi, c'est ce que je surligne à peu près quand je lis. Voilà. Bon, mais écoutez, je souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.